Le mandat qui se termine a été extrêmement riche en matière de construction, dont le lycée José Vallaud, l'hôpital, la maison de retraite à l'écureuil, on en a déjà parlé, l'imam Le Barral aussi, la maison de la petite enfance. L'extension du musée qui n'a pas encore commencé, mais ne permet de construire, a été délivrée. Cette dynamique a incité les investisseurs privés à venir à le dire. M. Bricolage a rénové son magasin, l'enseigne GIFI s'est installée, Céciveste qui construit le bâtiment à l'entrée de ville, la clinique du Souffle qui est en pleine extension, Solanit qui crée la cuisine centrale sur l'ancien emplacement de la carrière coopérative, la société Technoglobe installée depuis peu à Venue Fumelle vers 7 ans, l'entreprise Musarelli qui s'implante Routes du Pêche, Citigone, enfin, qui s'est installée à Capitoune. Mais tous ces grands travaux ne nous ont pas empêchés ni freinés dans nos actions en faveur du cadre de vie. Donc 4 plateaux multisport ont été construits et aires de jeux pour les enfants. Le lotissement de Saint-Martin, qui a été repris ça faisait 20 ans qu'on attendait, on disait toujours on va le faire, on va le faire, nous on l'a fait. Alors que je dis revêtement de voirie, ça veut dire aussi les réseaux. Par exemple, le syndicat intercommunal des eaux du Lot-des-Voies a refait entièrement en neuf toutes les canalisations, y compris les manches de l'eau. Et haut de Montbrun, là aussi, on l'avait promis, on va se faire, nous on l'a fait. La place de la Boquerie, avec le gris des Ormeaux, tous les réseaux souterrains ont été repris. Des artères aussi en ville, en centre-ville, la rue du 14 juillet, la rue du 24 février, la rue Hoche, on a déjà oublié, la corniche de Fontbonne, le parc municipal qui permet maintenant de mieux stationner le marquage au sol, le Kévinas, le giratoire devant la clinique du Souffle, les abords du cimetière, le chemin de Poujol, le chemin des Tine qui est en train de se terminer, les allées des Rosiers des Tilleuls, l'avenue de Fumet, les aménagements des arrêts de bus, etc. Je ne parle là que des travaux qui sont réalisés dans l'entreprise, et bien sûr, il y a des travaux qui sont effectués en régie qui sont un peu moins importants, il s'agit de réparer des troubles rois, des choses comme ça. Des efforts notables ont été menés pour le fleurissement de la ville, et là c'est Gigi Raman qui s'initent à l'éthlée, on doit la remercier. Oui, on peut parler aussi des ateliers municipaux, je savais, c'est ce qu'on appelle la SNU d'Union Fraisse, où maintenant les trois services techniques de la communauté de communes, de la ville et du syndicat des eaux sont récoupés, et donc on est quand même un peu plus efficace, et M. Duc, ça revient moins cher. Bon, là j'ai parlé de ce qui se voit, on a travaillé sur les dossiers qui permettent aujourd'hui, on est prêt à lancer le plus, le plus c'est le plan local d'urbanisme, grâce à des études, notamment l'étude de définition urbaine qui a été menée à la fois sur le centre-ville et sur les écarts de l'Odène, le plan de référence qui est un cours d'étude, le chemin directeur de la SNU qui est en train de se terminer, tous ces documents sont nécessaires pour pouvoir lancer le plus. C'est l'approche d'une réflexion urbanistique sur l'ensemble de la commune. Et enfin aussi le chemin directeur de Potable, qui a été porté par le syndicat intercommunal des eaux de l'Odévoire, on va très prochainement, c'est des forages de reconnaissance, de manière à rechercher de nouvelles ressources en eau. Parce qu'on sait très bien que sans eau, il n'y a pas d'organisation possible. L'Odèvre, mais aussi tout le territoire de l'Odévoire va pouvoir se développer. Pour terminer, je dirais oui, 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 l'Odèvre est en mouvement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !